Générique Bonjour, coude à coude, écart grandissant, troisième homme ou plutôt femme, des sondages une fois encore dans vos journaux et pas toujours concordant. Pour creuser, direction les pages intérieures, par exemple celle du Monde, c'est pas ça la vie, nous dit-on dans ce reportage réalisé dans une caisse d'allocations familiales à Guéret. Il y a par exemple Pierrot, éboueur et père de famille, qui ne parvient plus à joindre les deux bouts, qui s'apprête à lâcher son appartement pour retourner chez ses parents, faute de moyens. On travaille, on fait tout ce qu'il faut et on se voit tomber, c'est pas ça la vie, dit-il. Et ils sont de plus en plus nombreux à tomber comme lui. Ainsi dans le Parisien au Crédit Municipal, où l'on voit de plus en plus de gens pousser la porte. Depuis la crise, c'est l'affluence au guichet, on vient gager ce que l'on peut, même pour 30 euros, pour manger jusqu'à la fin de la semaine, dit une dame âgée. Alors d'autres débats, comme celui en une de Libération, semblent plus futiles. Le quotidien s'interroge, que va-t-il se passer à l'heure de Twitter, au soir du premier tour ? Les résultats seront-ils révélés trop tôt ? Fauceront-ils le scrutin ? Et puisqu'il faut bien sourire un peu, cette élection présidentielle dans une école maternelle de Marseille, narrée par le même journal, Syrah promet plus de pâtes à la cantine et plus de récréation. Jaspe a promis de construire une piscine avant de se rétracter en réalisant qu'il ne pourrait pas. Il a quand même gagné l'élection. Il n'y a pas eu de vote, mais un putsch. À lire dans la Croix, un reportage au Mali, depuis trois mois à cause des combats et de l'insécurité alimentaire, des centaines de milliers de personnes fuient le nord du pays. Là-bas, les islamistes ont imposé la charia. Des témoignages de viols parviennent jusqu'à la capitale Bamako. Dans ces pages étrangers, Libération dresse le portrait d'Anders Breivik, qui comparaît pour la tuerie d'Oslo. Sans remords, narcissiques, froids, l'écouté relève de l'épreuve pour les victimes et leurs proches. Il y a ceux qui espèrent comprendre, ceux qui sera peut-être vain, et ceux qui regrettent autant de lumière sur l'accusé. Dans un tout autre registre, le compte à rebours est lancé à Londres. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques. Plusieurs journaux font le point. Les échos expliquent que les structures mises en place pour l'occasion seront recyclables, réutilisables. Il n'est plus question de flamber. 20 minutes propose pour sa part de répondre à 10 questions sur l'état de nos troupes sportives. On se quitte avec le regard de Willem, toujours aussi acéré. Bonne lecture et à demain.